Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Bonjour à tous, alors donc moi je suis installé donc en Ile-et-Vilaine au sud de Rennes, donc en référence de 400 000 et 50 000 litres en transfo, donc depuis trois ans, donc fromage et produits laitières, yaourts, beurres, en système de vente directe sur les marchés et puis aussi on travaille à quelques restaurants, épiceries. 65 vaches laitières à peu près, à 7005 l'année dernière, j'étais un peu moins avant, donc je suis un peu en race mixte, j'ai un peu de tout. On est 2,5 sur la ferme, il y a moi, ma femme et mon frère qui est salarié. Donc un peu plus de 80 hectares en SAU et donc j'ai une part de maïs de 19 hectares qui va en épis depuis l'année dernière. Donc l'année dernière j'ai fait pour la première fois du maïs épis, mais j'ai fait tout mon maïs en épis. Parce que pour moi le plus important, avant d'être autonome en intrant, c'est déjà d'être autonome pour la bouffe des vaches, ça commence par là. J'ai à peu près 23 hectares de métaille en sous-couvert, donc dans l'idée c'est du trèfle, mais j'ai quand même pas mal de régras qui m'embêtent, donc pour le moment j'ai les deux. J'y travaille et puis sinon j'ai un peu de blé 17 hectares, puis le reste est empairé. Voilà. Donc pour reprendre un peu les objectifs, donc par rapport à la réunion de ce soir, réduire les intrants et donc forcément améliorer l'autonomie. Travailler sur le stockage du carbone et donc pour la restitution en azote derrière. L'idée du maïs épis, c'est quand même ça, c'est de laisser la paille au champ, sachant que la paille de blé, moi je l'exporte parce que j'en ai besoin pour l'élevage. Alors même s'il y a des solutions qui existent avec le miscanthus, ou même les copeaux de bois, mais donc de trouver la bonne formule à tout ça, on y travaille, mais ça se fait pas tout seul. Donc pour la première fois cette année aussi, j'ai une culture de blé sur du trèfle blanc au trèfle violet. Et donc voilà, et puis comme j'ai mis la fin à se baser sur certains acquis pour continuer à évoluer, parce que des fois on fait des choses et on se rate et puis c'est celles qui marchent, il faut les garder pour les continuer, pour les faire évoluer. Donc voilà. J'ai mis quelques résultats de 2020-2021 avec la moyenne du groupe. Donc ce qu'on peut voir, c'est que j'ai augmenté mon chargement en 2021, mais ça a mieux fonctionné, j'ai fait plus de lait parce que j'ai eu des bons conseils de la vache heureuse, notamment pour produire du lait le moins cher possible. D'ailleurs j'ai pas mon coût alimentaire là je crois, mais l'année dernière j'étais à 75 euros des 1000 litres sur l'année 2021, sachant que l'année d'avant j'étais quasiment à 100 euros et l'année encore d'avant à 120 ou 130 je crois. Donc il y a une vraie diminution de ce côté là sur le coût alimentaire qui est basé notamment sur les fourrages. Il faut savoir que moi j'ai fait pendant plusieurs années, j'étais sur un réseau SIVAM, donc pro pâturage. Je me suis beaucoup penché dans l'idée de faire pas mal de pâturage pour faire le lait le moins cher possible. On sait tous qu'une vache qui pâture c'est ce qu'il y a de plus économe. Sauf que j'ai une vingtaine d'hectares qui sont accessibles, mais qui sont aussi sur des plus ou moins des buts séchantes, donc on arrive vite à la fin juin sans herbe. Alors même si j'ai un parcellaire assez regroupé, j'ai des routes qui passent un peu dans tous les sens, et aller faire pâturer les vaches de l'autre côté de la route, ça nécessitait soit d'être trois pour les pousser et de faire arrêter les voitures, mais c'est pas possible, ou de passer par un système plutôt boviduc, mais moi ça ne me convenait pas non plus, parce que le coût était énorme. On était sur 100 000 € et 18 €. Si c'est pour ne plus avoir d'herbe au mois de juillet parce que tout est grillé, je trouvais que c'était un peu risqué. Donc à ce moment-là, je pensais passer peut-être aussi en agriculture biologique. Et puis, je n'ai pas réussi à me décider parce que je trouvais que le système ne me convenait pas. Et à ce moment-là notamment, c'était à peu près il y a deux ans et demi, que j'ai trouvé la vache heureuse sur Internet et qui m'a apporté en fait ce que je recherchais depuis longtemps, mais que je ne connaissais pas. Donc voilà, on peut passer à la diapositive suivante si tu veux. Donc, on va placer les résultats économiques. On voit que j'ai eu un meilleur prix du lait donc en 2021, et j'ai surtout eu beaucoup plus de produits d'exploitation par rapport aux années précédentes. Et puis mes charges vont baisser aussi, ce qui me fait une belle marge brute aux millilitres. Je pense que cette année sera au moins aussi bien parce que donc sur cet exercice-là, il n'y a pas de maïs épi. Et donc l'exercice d'après, je suis en ration métaille, maïs épi et puis pâturage. Donc j'ai fait au moins, à ce moment, je suis à peu près à 22-23 litres par vache, mais avec un seul kilo de correcteur. Donc moi, ce qui me convient très bien. Dans mon système, l'idée, c'est d'avoir à peu près 25 kilos et l'objectif, c'est d'arriver à faire 25 litres, mais sans correcteur du tout. Mais ça, c'est un travail sur la production des matées, mais voilà, c'est à poursuivre. Donc là, c'est un semis de métaille sur une prairie. Alors, on ne voit pas forcément très bien parce que je n'avais pas pris d'autres photos après, donc c'était un peu embêtant. Mais bon, on voit à peu près les rangs quand même qui ont été faits. Donc, c'était un métaille qui a été semé le 25 septembre 2021. Donc, c'est sur une prairie de frauches, de trèfle violet, régras. Donc, au semis, il y a eu 30 tonnes de fumier. Et puis sinon, j'ai fait fin février un passage d'assimilca et de petit lait. Donc, le petit lait, c'est le petit lait du fromage. Une fois qu'on a fait le fromage, c'est le lactosérum qui reste. Le but, c'est d'utiliser ces bactéries lactiques pour protéger les plantes. J'en ai fait aussi sur le blé, ça marche assez bien. Et là, c'était surtout pour protéger les févroles et ça a très bien marché. Les févroles n'ont pas été malades malgré un semis assez précoce. Beaucoup disent qu'il ne faut pas semis avant la fin octobre parce que sinon, elles sont malades et là, elles n'ont pas été. Donc, j'ai mis à côté la composition du mélange. Donc là, c'était au semis. Donc, ce n'est pas la même parcelle, mais c'était la même période. C'était la journée d'avant. J'ai mis une photo du semoir que j'ai fait l'année dernière. Alors, il est loin d'être parfait. Le problème du semis direct pour moi, c'est que c'est un coût énorme d'acheter un semoir. Le problème aussi, c'est de trouver le semoir adéquat entre le disque là-dedans, les différentes trémies. Moi, je me suis parti dans l'idée d'en faire un pour au moins semer mes couverts et voir quelques céréales et les métailles. Et puis sinon, de faire semer notamment sur les pailles de maïs parce que celui-là ne passe pas du tout. Et après, trouver un semoir à disque d'occasion. Le problème, c'est que les avis vont dans tous les sens et il faut savoir trouver le bon compromis. Moi, j'ai parti sur un semoir à dents fines, donc il y a 21 dents sur un peu plus de 3,50 mètres de large, avec un vieux semoir sulky que j'ai mis dessus. J'ai été obligé de rajouter quand même une espèce de ventilation qu'on voit à côté de l'attelage pour pouvoir pousser les graines parce qu'il y a une mauvaise descente. J'ai été quand même satisfait. J'aurais dû mettre peut-être cette diapo avant, mais le semis qu'on a vu en diapo avant était réalisé avec ce semoir. Et donc ça, là, on retrouve le métaille de la parcelle du photo de semis. C'est le métaille qui a été fauché tout début mai cette année. Il y a la présence du régramme et on voit bien la févrole, même les vestes, on ne les voit pas trop, mais il y en a quand même pas mal. Un petit peu d'avoine. Là, on était sur un métaille qui faisait entre 7, 8 tonnes à peu près. L'idée de ce métaille, c'est que derrière, la prairie qui repousse. Donc là, c'est un diapo sur le semis du maïs de cette année. Donc, j'ai mis en photo un peu l'outil qui est venu. Donc, c'est un entrepreneur. Donc, j'ai fait le choix du strip-list cette année parce qu'avant, j'étais toujours en TCS. Avec l'augmentation du prix du gazoil, j'ai fait mes calculs. Je me suis dit que ça n'allait pas me coûter plus cher de faire faire. Et en plus, je n'avais pas perturbé le sol. Je l'ai fait peut-être trop vite. Il est venu m'assemer le 20 avril. Donc, le couvercle à gauche avait été cramé au début mars, après la dernière gelée qu'on avait eue. C'était fait voir le régramme. On le voit un peu sur le bas de l'image. Dans cette parcelle, le maïs a très bien levé, mais c'est après que... Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. À mon avis, il y a eu un manque de... Si c'est des éléments qui ont mal été captés ou je ne sais pas. Et il pousse très... C'est très irrégulier. C'est très hétérogène. Donc, je suis parti du principe qu'il ne fallait pas refaire un SMI aussi rapide. Même si la terre me semblait bien. Pourtant, elle ne collait pas ni rien. Mais bon. Il y a une photo du champ. Je crois que c'est un diapo d'après. Bon, encore celle d'après, je ne sais plus. Donc, ça, c'est un... Celui-là a plutôt bien marché. Donc, là, il y avait eu... Voilà. Donc, c'est ce champ-là où elle se moore tout de suite. Donc, en plus, j'étais emmerdé avec du régramme résistant qui a vachement repoussé dedans, alors que ça avait l'air d'être plutôt bien cramé au début. Donc, j'étais obligé de passer... de faire une bineuse avec des dents de cultivateur. Donc, là, c'était plutôt un échec. C'était assez dur comme moment. Donc, là, je n'ai pas remis une photo aujourd'hui, mais on a eu un peu de pluie. On a eu une bonne saucée la semaine dernière. Et c'est plutôt bien refait. Mais on a passé un coup d'assimil avec un engrais foliaire pour essayer de le remettre. Mais ça fait partie des difficultés de l'année, en tout cas. On verra ce qu'il y aura encore. Et ça, c'est la parcelle voisine qui est plutôt bien partie. Donc, se met le même jour. Même précédent. Même fertilisation. J'ai beaucoup de mal à expliquer la différence entre les deux. Donc, je pense qu'il y aura une analyse de sol de fête sur les deux parcelles pour essayer de comprendre la différence entre les deux champs de maïs. Voilà. Donc, ça, c'est un champ de blé. Donc, c'est une prairie que j'ai fausse, qui était en prairie depuis quatre ans. Donc, la prairie se met derrière un maïs en silage il y a quatre ans. C'était un mélange de fétucre et puis graminé, puis trèfle blanc, trèfle violet. Donc, il a été grillé début novembre avec un semis de blé le 10 novembre. Alors, c'était un semis de blé tardif. Ce n'était pas prévu à la base, mais c'était un peu un changement de programme dans la gestion des rotations. Et donc, semis de blé en direct avec un semoir direct weaving par entreprise. Et donc, la diapo d'après, on voit le trèfle qui est dedans. Voilà. Donc, le trèfle là, il est un peu jaune parce que j'étais obligé de le calmer parce qu'il commençait à prendre ses ardeurs dans le blé. J'avais vraiment peur pour la moisson. Une année comme cette année, le but est quand même d'essayer de faire le plus de blé possible. Voilà. Mais c'est un premier essai que je suis plutôt content et à travailler. Voilà à peu près. Eh bien, merci beaucoup.